alors aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet très sensible un sujet qui me ronge la tête un sujet très important qui en Guinée est vu, on regarde ce sujet avec les mauvais yeux c'est ce qui me dérangeait un peu et j'ai décidé d'aborder ce sujet alors je vais commencer ceci en disant que vous savez dans la vie il y a quelque chose de très très important que les gens oublient souvent je vais citer un peu une citation d'Amadou Ampateba qui disait que tous les hommes peuvent atteindre un objectif évidemment avec des manières différentes on peut atteindre un objectif comment ? la jeunesse consciente d'une nation peut atteindre un objectif comment ? le peuple le peuple peut atteindre un objectif comment ? avec des manières différentes ceci dit vous savez je vois des gens souvent sur les réseaux sociaux ou je vois des gens qui nous écrivent souvent en disant oui on parle, on parle, on parle, on parle il n'y a rien concrètement je me dis vous oubliez que c'est la parole qui a construit le monde vous oubliez que la parole est avant tout la parole est âme la parole est médicament la parole est vaccin la parole c'est le remède de tout la parole c'est l'âme la plus redoutable pour combattre une dictature pour combattre un ennemi pour combattre un adversaire farouche sans la parole on ne peut absolument rien faire mais vous savez dans la logique de la parole il y a trois choses qui sont très importantes on dit souvent que la parole quand elle est dit au bon moment au bon lieu et par la bonne personne ça devient une parole c'est à dire que vous dites la parole au bon moment à l'heure exacte où il faut dire et au lieu là où on doit la dire et elle doit être dite par la personne la plus idéale il faut la dire je ne dirais pas que je suis la personne la plus idéale loin de là j'essaye de faire de mener mon combat par mes moyens j'essaye de mener mon combat par mes moyens les plus rudimentaires j'essaye de sensibiliser mon peuple j'essaye de sensibiliser ma jeunesse j'essaye de sensibiliser mes parents pour qu'ils comprennent que le monde tout est partant rien ne restera éternel sur cette terre et que la chose la plus importante c'est le bien il faut faire le bien encore du bien et du bien et si vous avez la possibilité de faire tout le bien il faut le faire et si vous avez d'ailleurs d'autres possibilités pour augmenter le bien après avoir fait le tout augmenter encore il faut le faire le bien c'est le bien vous savez en Guinée on a tendance souvent à dire que les peules se victimisent alors moi je pose la question de savoir les peules sont-ils vraiment victimes ou ils se victimisent c'est là ma question et après mes réflexions je trouve en réalité ce que je dis me concerne ce que je dis ça ne regarde que moi c'est pas toi qui vas m'écouter avec tes oreilles d'ennemi ou tes oreilles d'adversaire ce que je dis ne concerne que moi ce que je dis j'assume c'est que je dis ok un homme c'est ça les peules sont-ils victimes en Guinée ou ils se victimisent c'est là la question et c'est sur ça nous allons faire le débat en réalité en toute franchise les peules sont victimes c'est la vérité les peules en Guinée sont victimes je parle même pas de l'IFDG je dis des peules les peules en Guinée sont victimes c'est ça on les tue beaucoup d'ailleurs à Google et on continue de les tuer et ce qu'il faut savoir c'est que on dit on les traite souvent d'avoir été de se victimiser de se victimiser je me dis alors s'il y a des gens conscients en Guinée qui avouent que les peules se victimisent alors que ces hommes prennent la peine d'aller consulter ces peules qui se victimisent si réellement ils sont victimes ou si réellement ils sont des faux victimes c'est un travail harassant si vous avez une communauté qui pour vous se victimise et pour vous ce n'est pas une vérité alors prenez la peine allez consulter cette communauté allez consulter cette famille allez chercher à savoir est-ce que en réalité ce que vous dites qu'on a tué l'un de vos parents c'est vrai qui il était vous allez voir si réellement ce parent a existé et qu'il est tombé sous les balles de l'autorité alors il ne se victimise pas ils sont des victimes ok on est clair là dessus alors sur ce point nos frères peules sont victimes en Guinée vous savez pour comprendre cela il n'y a pas longtemps au début même de cette campagne électorale en Guinée Alpha Condé a dit quelque chose moi qui m'a beaucoup déçu quand il dit les malinquis vous vous souvenez de ce qui s'est passé après la mort d'Ahmed Sektoury en 84 et je pense vous ne voulez pas la même chose donc il a dans la tête qu'après la mort d'Ahmed Sektoury en 84 il y a quelque chose qui s'est passé cette chose là c'est quoi est-ce que ce n'est pas une forme de victimisation est-ce que le président lui-même issu de cette communauté malinquée ne se victimise pas en parlant du coup du coup en parlant des cadres malinqués qui ont été tués en 84 est-ce qu'il n'y a pas une forme de victimisation là les malinqués en parlant de la politique guinéenne en parlant de l'histoire de l'ancien comté ils vont toujours parler des cadres malinqués qui sont tombés en 84 ils vont toujours le dire et ils ont toujours cette haine et ils le disent ils le montrent ils le démontrent par A plus B qu'en réalité il y a des cadres malinqués qui sont tombés en 84 est-ce qu'ils se victimisent ou bien ça a été une réalité bien évidemment ça a été une réalité parce que les preuves sont là les preuves sont là ces parents là aujourd'hui ils ont le coeur déchiré les enfants de ces cadres là ils ont le coeur déchiré les petits enfants de ces cadres là qui ont lu cette histoire qui n'ont pas vécu cette histoire mais qui l'ont lu à travers les racontants à travers les livres ces enfants ils ont le coeur déchiré ils disent que il y a un chef d'état guinéen qui a tué son grand-père pourquoi ? qu'est-ce qu'il a tué ? pourquoi ? qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la mort ? c'est pas une forme de victimisation là et quand il s'agit des peuls on dit qu'ils se victimisent ils se victimisent pas ils sont victimes et quand cette même communauté peuls dit que Ahmed Sektouré a tué des peuls ben est-ce que c'est la vérité ou c'est c'est le mensonge c'est la vérité Ahmed Sektouré a tué des peuls c'est la vérité Ahmed Sektouré a tué des malinqués c'est la vérité il a tué des guerjets c'est la vérité il a tué il a tué toutes les ethnies de la Guinée des personnes issues de toutes les ethnies de la Guinée mais vu que ces autres ethnies ne demandent pas justice ils ont préféré se taire là dessus on les entend moins c'est pas parce qu'ils sont ils se victimisent pas mais ils ont décidé d'accepter la loi du silence c'est pas le pardon ils n'ont pas pardonné ils ont décidé simplement d'accepter le silence de l'autre côté il y a une communauté qui dit que cela ne doit pas continuer même si on ferme la bouche la dessus mais sur le passé mais il faudrait pas que ça se répercute il faudrait pas que ça se répète c'est pourquoi nous clamons ouais et fort qu'il y a eu des tueries et qu'aujourd'hui on continue de tuer les peules il faut justice ils se victimisent pas ils disent la vérité parce que quand il y a des manifestations en Guinée quand il y a des tueries c'est des noms diallo c'est des noms bas c'est des noms barri c'est des noms issus de cette communauté est-ce qu'en réalité ils se victimisent non ils se victimisent pas ils sont victimes qu'est-ce qu'ils demandent ils demandent pas qu'on tue leur bourreau non ils demandent simplement qu'on les arrête qu'on les juge qu'on les transfère à la justice qu'on les juge et qu'on les condamne les peines qu'ils méritent qu'on leur donne ces peines là c'est ce qu'ils demandent au juste parlant de ça c'est de se victimiser non je crois pas à cela on dit non ils se victimisent vous jouez toujours aux victimes mais ils sont victimes mes chers frères ils sont victimes c'est la vérité si vous vous avez décidé de ne rien dire eux par contre ils ont les yeux ouverts ils savent que le monde ne fonctionne pas comme ça ils savent que une nation ne fonctionne pas comme ça ils savent que la nation pour qu'on parle de paix pour qu'on parle de bonheur pour qu'on parle du fonctionnement d'une nation il faut une justice qui fait son travail sympathie prise c'est pourquoi vous voyez les peules en longueur de journée parler de on nous a tués on continue de tuer nos frères ils ont raison de le dire parce qu'ils veulent le bonheur de la Guinée en disant ils tuent nos enfants ils tuent nos frères ils tuent nos soeurs ok en disant cela qu'est-ce qui se cache derrière c'est-à-dire derrière cette expression on tue nos enfants qu'est-ce qui se cache derrière c'est qu'ils se cachent derrière c'est que c'est qu'ils n'arrivent pas à dire c'est que ils demandent justement que la Guinée soit dotée d'une justice forte et pour ne pas que cela se reproduise c'est ce qu'ils demandent au juste je ne suis pas l'avocat des peules ils ne sont pas des diables pour que je sois l'avocat du diable je sais justement de réfléchir au fonctionnement de la Guinée à la réalité guinéenne et au déroulement des événements c'est justement ça que ça vous plaise ou pas c'est la vérité que ça vous plaise ou pas c'est la vérité l'association qu'il y a en Guinée qui demande justice sur les événements du camp Boireau c'est seulement les peules ? non les éléments ne sont pas seulement des peules là il y a tout le monde dedans qu'est-ce qu'on demande ? on demande justice c'est simplement tout ça alors comment voulez-vous que la Guinée fonctionne sans une justice il faut que vous compreniez que ces gens là ils ne se victimisent pas en réalité ils sont victimes et ce qu'ils demandent c'est la justice et cette justice qu'ils demandent ce n'est pas une justice pour les peules c'est une justice pour la République de Guinée il y a eu des tueries en Guinée forestière vous pensez que les parents de ces victimes ont oublié ? vous pensez que les parents de ces victimes ne sont pas remplis de rage et de colère ? bien sûr mais ce qu'il faut dire et ce qu'il faut savoir c'est que ces gens là ces parents là en Guinée forestière ils ne font absolument rien pour qu'il y ait justice par contre les peules à chaque fois qu'il y a des tueries dans leurs côtés dans leurs camps ils crient fou et fort ils veulent se faire entendre par la communauté internationale par la communauté nationale pour que cela cesse dorénavant pour qu'il y ait une justice réelle compétente indépendante en Guinée et tenez-vous bien le jour qu'il y aura une justice forte indépendante en Guinée cette justice sera pour tout le peuple de Guinée et non pour la communauté peule non pour les ni peule le jour qu'il y aura une justice forte indépendante crédible en Guinée les ministres qu'on va arrêter emprisonner juger et emprisonner les voleurs qu'on va arrêter emprisonner juger et emprisonner ok les corrupteurs qu'on va arrêter ce ne serait pas seulement pour les peules ce serait dans l'avantage de tout le peuple de Guinée mais il y a des gens en Guinée qui sont tellement rongés par la cupidité tellement rongés par l'avarisme tellement focalisés sur le profit qu'ils ont choisi de fermer l'oeil là-dessus et de traiter les autres de 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 s'être victimisés voilà ils se victimisent toujours ils sont dans ce cadre là ce sont eux qui se victimisent toujours ce n'est pas parce qu'ils se victimisent ce n'est pas parce que ce sont eux qui se victimisent mais ce sont eux qu'on tue sincèrement ce sont eux qu'on tue c'est ça la vérité il y a eu des manifestations à Cancan pour l'électricité on a tué combien de personnes là-bas pourtant l'armée a intervenu la police était là la gendarmerie était là on a tué combien de personnes là c'est le bon camp imaginez que si les jeunes de l'axe étaient sortis pour manifester à la place des jeunes de Cancan j'en suis sûr qu'on aurait encore compté des morts dans ces rangs mes chers frères vous devez comprendre que le but de cette vidéo c'est de crier haut et fort tout le peuple de Guinée doit crier haut et fort pour que la Guinée soit dotée des institutions fortes pour que la justice guinéenne fasse son travail c'est pourquoi je dis souvent que ces gens là nos compatriotes peuvent je me dis souvent que c'est des gens qui sont beaucoup plus ouverts au monde que c'est des gens qui qui savent relativiser les choses que c'est des gens qui veulent réellement le bonheur pour la Guinée vous savez il y a eu la colonisation il y a eu les travaux forcés à un moment donné les noirs se sont levés pour se battre et aujourd'hui les noirs parlent encore de la colonisation ils se victimisent ou bien ils ont vraiment été victimes de l'injustice planétaire les noirs colonisés nous autres qui parlons de la colonisation à longueur de journée nous nous victimisons ou bien nous avons vraiment été victimes de ce crime planétaire en réalité nous avons été victimes parler de cela jusqu'à la fin on détend nous devons parler de cela jusqu'à la fin on détend et nous avons raison de parler de cela jusqu'à la fin on détend ils ne se victimisent pas ils sont victimes que vous voulez ou pas c'est la vérité c'est la réalité battons-nous pour doter ce pays cette nation des institutions fortes pouvant répondre aux aspirations aux attentes du peuple pouvant être des institutions impartiales nous avons nous avons des institutions partielles partiales et parcellaires comme disait M.Césaire aujourd'hui les institutions guinéennes répondent seulement aux besoins d'un seul camp le camp du pouvoir exécutif et on s'en fout du peuple c'est la vérité depuis l'accession d'Alpha Conde à la tête de l'état il y a eu des centaines de morts en Guinée lorsque vous regardez ces centaines de morts en Guinée s'il y a 100 personnes 100 personnes tuées vous verrez au moins qu'il y a 60 ou 65% des peuples là dedans pourquoi ? ils se victimisent ou bien ils sont victimes ? ils sont victimes quand ils parlent de cela pourquoi des inconscients des malhonnêtes en Guinée se permettent de dire que c'est les peuples qui se victimisent en Guinée vous jouez toujours vous êtes toujours dans ce jeu de se victimiser ils ne sont pas dans un jeu ils sont dans la réalité mais pour vous c'est un jeu pour eux ce n'est pas un jeu parce que c'est les patriotes qui se battent c'est les patriotes qui tombent vous vous avez choisi la lâcheté c'est simplement que ça donc réveillez-vous soyez conscients comprenez que nous sommes dans une dictature une dictature qui ne dit pas son nom une dictature dont l'ampleur dépasse même le régime sécutorien c'est la vérité c'est la réalité il n'y a jamais eu de coup d'état militaire en Guinée depuis le temps depuis 2010 mais Alpha Condé a tué plus de personnes que dans les pays où on fait des coups d'état ça c'est ce qu'on appelle le coup d'état civil c'est une malédiction pour le peuple de Guinée le coup d'état un peu c'est un peu c'est un peu un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu